Nous voulons éviter la situation où nous aurons une jeunesse qui est habituée à s'asseoir, à manger et sans rien faire. Parce que cet esprit d'attentisme risque de détruire tout le futur pour ces jeunes. Et c'est comme ça que nous nous sommes engagés à les appeler pour qu'ils fassent la formation en métier. Il y a différents métiers, à commencer par la coiffure, la soudure et l'électricité, la couture, la production du cinéma, le massage. Donc les métiers sont variés. Et dans les 700 qui ont terminé pour le moment, qui sont prêts à se lancer, qui ont déjà eu leur certificat, c'est 133 qui maintenant sont prêts à commencer leur petit business. Parce que nous ne les formons pas juste pour les former, mais nous les formons pour qu'ils mettent en pratique les connaissances acquises. Et comme ça, ils peuvent gagner leur vie. Et nous avons prévu aussi de leur donner des équipes, de les accompagner pour qu'ils mettent en pratique leurs connaissances par le biais de la formation sur la gestion des groupes solidaires. Et puis, nous allons leur donner des petits équipements ou des micro-quédits pour qu'ils puissent vraiment mettre en pratique leurs idées. Maintenant, ceux qui ont fait la couture, ils sont déjà à l'œuvre. Je ne suis aucun, ils sont déjà en train de faire la couture. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment encourageant parce que dès le lendemain, quand ils sont sortis des centres de formation, quand nous, on était en train de voir comment les appuyer, il y en a qui ont déjà commencé, ils ont emprunté les machines à coudre, ils ont commencé à faire la couture. Et nous, on a juste sauté dessus pour les accompagner parce qu'on a vu qu'ils sont vraiment engagés. Et même pour les autres, au cours de ce mois de novembre, nous pensons que novembre et décembre, nous aurons pu leur donner ce dont ils ont besoin pour lancer leur petit business. Et voilà. Donc, c'est comme ça que nous sommes entrés d'appuyer la jeunesse. Et pour nous, c'est leur permettre de vivre dans la dignité, dans les conditions de l'exil, mais aussi les préparer à un retour constructif au pays. Parce que nous ne voulons pas qu'ils retournent au pays avec des armes à la main ou de la rancœur pour se venger contre ceux qui les ont exilés. C'est comme ça que nous, nous contribuons à préparer la réconciliation, le pardon et le retour à la paix au Burundi. Parce que le risque que ces jeunes qui ont été exilés, il y en a pour qui c'est la deuxième ou la troisième, voire même la quatrième fois qu'ils sont exilés. Et vous vous imaginez s'ils sont laissés à eux-mêmes en exil, sans emploi, à consommer de l'alcool, sans espoir pour rendre le même meilleur. Si on ne fait rien pour eux, au lieu de retourner pour construire le pays, ils retourneront pour se venger. Et nous, nous ne voulons pas que ça arrive. Et nous ne voulons pas attendre que ça soit trop tard. Nous agissons maintenant pour s'assurer que nous avons quand même une jeunesse qui saura construire le pays.